J'ai oublié un truc très important les gars. La dernière fois on a réagi à des vidéos d'horreur de la chaîne Life of Luxury. Sauf que je me suis rendu compte après le tournage qu'ils ont une deuxième chaîne. Bah il faut qu'on la regarde. Cette chaîne les amis c'est Luxury Dark. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et on regarde du coup la vidéo qui s'appelle On a acheté un clone sur le dark web. 15 millions de vues les amis. So for this episode, Chester found a site on the dark web that claims to sell brothers. Hein ? Ils ont trouvé un site sur le dark web qui vend des frères. Ok ils vont tester le site. Est-ce que ça sent pas la très mauvaise idée ça les gars ? Regardez lui en vrai Hubert. Hubert il vient chez Wham. Il fait un petit react avec moi et je suis chaud hein. C'est quoi ces mecs ? Ils sont trop louches. Ouais j'avais pas vu le prix 750 dollars. Il reste toute la journée avec toi ou genre ça y est c'est ton frère à vie genre. Est-ce qu'à ce tarif-là ? C'est bizarre lui. C'est quoi ce sourire, ce sourire un peu bizarre là ? Il cache des choses lui derrière ses lunettes là. Ok, so reading the description on this site, it says your brother will bond with you, protect you, and nuzzle you tightly in the warmth of his armpit. Wesh ! Mais lui il est complètement détraqué les gars, il dit qu'il a pas eu de frère donc il veut acheter un frère sur le Darknet. C'est la pire idée de tous les temps ! Wait let's check out Melvin, he looks really cool. Melvin, ouais j'avoue Melvin il a l'air pas mal. Moi je préfère Hubert. Perso je préfère Hubert. It says he likes to cut off your hair and ingest it whilst you sleep. Frérot, il aime couper tes cheveux et les ingérer pendant que tu dors. Pourquoi ne pas acheter ce mec ? Franchement. Attendez, il y a une pub qui leur dit que plutôt que d'acheter un frère, ils peuvent acheter un clone. All you need is a little bit of DNA, like spit or skin, and they can 100% clone you in a week. Il faut de l'ADN et ils peuvent te cloner en une semaine. Lui il est pas d'accord du tout, lui il veut pas de clone, il dit c'est trop frère, tu te prends pour dieu, tu crées des êtres vivants, c'est pas normal. Lui il va en acheter un tout seul c'est sûr. 1 ! 2 896 euros. Il faut qu'il donne de la salive, il envoie une adresse et il faut un clone. Ça c'est pareil mon reuf, ça sent l'idée de merde là. En tout cas déjà pour l'instant j'aime bien parce que c'est différent de leur première chaîne. Franchement pour l'instant j'aime bien. Ok je crois que j'ai compris, il est en train de faire une stratégie de baiser pour lui voler sa salive. Ok il va lui prendre son gobelet là. Ah ouais il prend son gobelet comme ça, il l'a sémadé. Ils ont fait quoi sur la vitre là ? Y'a pas de PQ chez lui, il s'est fait sur la vitre ? Ok les gars, je vous fais ma prédiction. Le chien a léché le truc, du coup les mecs ils vont faire un clone qui sera un mélange de chien et du mec d'avant. Du coup ça va être une créature bizarre. Je vois dans le futur les amis. C'est sûr, 100% c'est ça, c'est sûr c'est ça. Ok ils ont reçu un truc. C'est le clone, le clone est arrivé ! Donc c'est censé être le clone de lui. Oh ça bouge, ça bouge, let's go ! Est-ce que ça va être le petit chien qu'on avait vu dans la première vidéo là ? Ah oui c'est ça, c'est ça ! Wesh ! Il est poilu tard Chewbacca ! Ah oui il y a vraiment un problème, il y a un problème. Ouais c'est une combinaison de toi et d'un chien mon ref ! Un peu plus toi que le chien quand même, mais c'est quand même un mix des deux. Il s'est enfui, il s'est enfui, non ! Donc il est minuit, il cherche le lienche. Ouais il est là ! Comment ils ont fait le chien en vrai les gars ? En vrai je trouve qu'il est assez bien fait, je trouve ça cool ! Dude, we gotta get this thing out of the house ! Wesh ! Comment ils ont fait ça ? Wesh non ! Il est terrifiant et lui il commence à l'aimer, non c'est pas possible ! Mais c'est pas un chien robot, ah si je sais comment ils ont fait les gars ! Ça, c'est des chiens robots qui sont grave connus, ça a fait des vidéos qui ont pas mal buzzé, notamment Amixem je crois il avait fait une vidéo avec. Et je me demande s'ils ont pas acheté ça et qu'ils l'ont couvert genre de papier mâché et tout. A priori ça peut être ça, mais peut-être je me trompe. Mais non c'est ça, c'est ça ! Regardez comment il marche et tout, c'est un robot ! Il va s'enfuir c'est sûr. Il parle, il parle ! Mais oui c'est vrai, on avait vu ça ! Ah c'est ça qu'on avait vu. Ouah c'est bien, ça c'est bien ! C'est trop bien qu'il parle les gars, un chien qui parle, c'est mon rêve ! Là c'est sûr il va pas parler, il va faire le mec timide. Il fait le petit chien timide. Regardez là il fait des vrais bruits de chien ! Bon ils ont été dormir, qu'est-ce qui se passe après ? Ah ils ont mis des caméras, let's go ! Bah oui on change pas une équipe qui gagne ! Minuit 52, le chien ne dort toujours pas les gars ! En tout cas le chien j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup le rendu du chien. Je trouve que ça fait peur, il y a un petit truc creepy et tout, franchement ça marche très bien ! 1h47, le chien... Oh ! Il a ouvert la cage ! Donc le chien s'est échappé messieurs dames, il est 1h47 du matin, le chien est en liberté, regardez ça ! Il va les attaquer, il va les fumer, c'est sûr il va les fumer ! C'est comme il marche le chien ! Le chien est à sa porte ! Genre le chien il arrive à actionner la porte ! Qui y croit, pas moi ! Il est pas là ? Il va y avoir un screamer, le chien va sauter ! Le chien va sauter dessus ! Voilà, il est là ! Qu'est-ce que tu veux ? Je veux... Je veux... Tester ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu le trouves ici ? Non, il a escapé ! Je ne me sens pas safe ! Nous devons le couper ! Ok donc le chien s'est... Wesh ! Wesh ! Il a pété les plombs, le chien il a pété les plombs les gars ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! Je suis épouvé par le hing ! J'suis désolé les gars ça me tue ! Ça me tue, c'est incroyable la fête. Non, le chien, il va s'échapper. Non, 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 laissez pas le chien en liberté. Le chien s'enfuit, les gars. Mais frérot, t'as bien vu que le chien, il a attaqué ton pote. Comment ça tu lui parles d'être jaloux ? Déjà, le chien, c'est un très mauvais attaquant. Pourquoi lui, il est dans cet état-là ? Il s'est fait bouffer. C'est censé être en PLS, là, mon reuf. Mais la fin, elle est nulle. La fin, elle est trop nulle. Déjà, ça y est, ils sont de nouveaux potos. Ah, pour dire aux gens de liker, là, vous êtes potos, hein. Mais quand il faut tuer des petits chiens démoniaques, là, il n'y a personne. Excusez-moi, je suis un peu énorme. Les amis, j'ai envie qu'on regarde. On a utilisé un site de dating du dark web. Genre, c'est pour rencontrer des gens sur le dark web. Ils ont trouvé une meuf qui ressemble à ça. 15 millions de vues, encore une fois. OK, donc ça commence, ils vont checker le site. Wesh ! Pourquoi elles sont toutes louches ? C'est sûr qu'ils vont prendre pétunia, les gars. Parce que c'est celle qui a l'air la plus normale. Bon, bien entendu, il l'a contactée. Et deux jours plus tard. Elle arrive, c'est ça ? Il y a quelqu'un qui toque. OK, elle est là. C'est un fou, lui ! Il a commandé une girlfriend pour son pote, et son pote, il ne voulait pas. Mais il est trop bizarre, mais il est trop bizarre, lui ! Déjà, il voulait un clone, les gars. Maintenant, il veut une meuf. En tout cas, Pétunia, elle fait peur. Petite ambiance un peu... Salut, Pétunia. En tout cas, ils ont vraiment bien fait de la flouter, parce que comme ça, elle est vraiment méconnaissable. On ne pourrait pas la reconnaître. C'est bien évidemment une blague. Pourquoi elle est si peu floutée ? Soit vous ne la floutez pas, soit vous la floutez, les gars. Mais là, elle est fatiguée. Oui ! Vous êtes sûr, c'est une... C'est une girlfriend, ce n'est pas quelque chose ? Donc, elle veut directement... Elle veut être toute seule avec lui. Non, c'est trop bizarre. Trop bizarre, on dirait un enfant. Non, ça, c'est trop louche. Ça, c'est trop louche. C'est trop louche. Oui, je m'ai levé, oui, j'ai le fait quoi ? Elle est tombée en panne, elle est tombée en panne dans l'escalier ou quoi ? Elle a crash, là, les gars. Elle a crash. Elle a oublié son sac. Il va fouiller son sac, il va fouiller son sac, le frérot. Il y a un cafard, il y a un cafard dans son sac. C'est quoi, ça ? Elle a plein de cartes d'identité. Elle doit tuer tous les mecs et elle vole leur carte d'identité. C'est une tueuse dans série. J'aime bien, j'aime bien l'histoire, en vrai. J'aime bien l'histoire, les gars. Donc, OK, donc il vient de lui dire qu'il avait trouvé des cartes d'identité. Mais plutôt que de s'inquiéter, il s'énerve contre lui parce qu'il a fouillé son sac. Comment c'est possible de prendre que des mauvaises décisions comme ça, les gars ? Pourquoi tu fais le mec tendu ? Tu voulais pas qu'elle vienne il y a deux secondes, maintenant tu veux que ça soit ta meuf ? Oh, non. C'est les pires potes du monde. Bon, c'est le lendemain et il va fouiller la chambre de Parker. Elle est où, la meuf ? Parker est asleep. Je pense qu'elle est dans le bâtiment. OK, elle est à la douche, visiblement. Non, tu vas pas filmer une meuf sur la douche, mon reuf. Qu'est-ce que t'es en train de nous faire, là ? Mais ils ont complètement pété les plombs, ces mecs. Ah, ça me dégue. Hein ? Ça faisait peur. J'ai vraiment eu peur, pour une fois. C'est la première fois que j'ai... Wesh. Oui, bah là, mon frérot, elle t'a regardé, elle a fait... Oui, elle t'a vu, oui. Bon, bien entendu, il essaye de prévenir son pote que sa nouvelle meuf, elle est chelou, et il veut pas l'écouter. Elle est là. Elle est là. Mais oui, elle est bizarre, mec. Bien sûr qu'elle est bizarre. Comment tu peux ne pas le voir ? Hein ? Oui ! Là, vraiment, c'est bien. Oui, elle change de... Elle est en train de se transformer. C'est bon, calme-toi, frérot. Tu la connais depuis hier, elle est en train de se métamorphoser, là. Et qu'est-ce que tu nous racontes aussi ? C'est des dégénérés du ciboulot. Les gars, il y a des cafards qui lui sortent de la bouche. Comment ils ont fait ? C'est vraiment bien fait. On dirait qu'elle a le visage qu'ils font. Bon, bah là, ils sont en embrouille, du coup. Ils se sont embrouillés, les gars. Ça va plus. Ça va plus. Ils se sont embrouillés. 5 heures du matin. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle va nous faire un petit screamer, là. Qu'est-ce que tu veux ? Ils m'ont dit d'arrêter. Parce que ça fait mal. Ça veut dire quoi, faire mal ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est bon, mets-lui une patate, là. Tu vois bien, elle est bizarre, là. Pourquoi elle fait 3 mètres ? C'est bon, ça suffit. T'as commandé une meuf sur le dark net où il y en a 15 qui sont arrivées chez toi. Elles ont toutes une tête différente. Il se passe quoi, là ? Mais elle a encore changé de visage, les gars. Pourquoi toutes les deux secondes, elle a un nouveau visage ? C'est la même meuf ou j'ai loupé un truc ? Attendez, non, ils vont faire comme le chien. Ils vont le laisser s'enfuir dans la nuit comme ça et c'est fini. Mais les gars, il ne faut pas habiter dans leur quartier. Ils achètent plein de trucs chelous sur le dark net, ils renvoient tout dans le quartier. Non, mais tu imagines que tu es leur voisin. Ça s'arrête comme ça. Encore une fois, ça s'arrête comme ça. Ils sont potes à la fin. Celle-là, elle m'inspire bien, les gars. On a acheté une maison sur le dark web. Ils ont trouvé un site sur le dark net où on peut acheter des maisons. J'imagine que ça va être des maisons hantées, ça va être des maisons où il y a eu des meurtres et tout. Dans la description de la maison, il y a marqué 37 personnes ont disparu dans cette maison dans les 14 dernières années. 37, ça fait beaucoup, mon ref. Cette maison était la propriété de M. Jeffreys. La police a trouvé des trappes et des tunnels dans les murs avec lesquels il avait accès aux chambres des invités. La police n'a jamais réussi à arrêter M. Jeffreys. En vrai, j'aime bien. J'aime bien. Wesh ! C'est quoi cette maison de fou ? Ça a même une photo de M. Jeffreys ? Wesh ! Je le connais, M. Jeffreys, les gars. J'ai un tableau de lui chez moi. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, les gars, cette photo, c'est une photo qui est connue sur Internet. Bon, là, ils l'ont un peu photoshopée. À l'été 2022, j'ai fait une fiction dans un manoir où il y avait un tableau. C'était un tableau que moi, dans ma fiction, je disais qu'il était maudit. Et regardez, le tableau, il ressemblait à ça. Sauf qu'eux, ils l'ont photoshopé pour qu'il fasse un peu plus peur. Et il est toujours chez moi aujourd'hui. Il est dans un placard. Il va l'acheter, il va l'acheter, les gars. Il est chaud d'acheter la maison. Ok, ils viennent d'arriver à la maison. Il n'y a même pas de porte d'entrée, c'est open bar. C'est ça, la porte ? Chagot, pour 13 000 balles, là, vous êtes peut-être fait un peu avoir, les gars. En plus, c'est une maison d'un tueur fou qui va voir les gens pendant la nuit. Mais pourquoi lui, il est content comme ça, frère ? Ils prennent du crack, c'est pas possible. Frère, la maison, elle est détruite. Et lui, il fait « Ouais, elle est trop bien ! » Ça va pas, frérot, ça va vraiment pas. Franchement, je trouve que l'idée est très bien. Je sais qu'on peut avoir l'impression que j'ai dit plein de trucs négatifs, mais en vrai, je trouve qu'ils ont des très bonnes idées. Le seul truc que je leur reproche vraiment, c'est que c'est un peu toujours pareil. Et que les personnages sont un peu cons, tu vois. Ils jouent des personnages qui sont un peu... Un coup, je suis gentil, un coup, je suis con, un coup, je suis machin. Mon argumentaire, il fait peur. On s'est séparés et on a visité la maison. Hello ? My pets ? Attendez, il y a une porte qui est bloquée avec des cadenas. Il y a marqué « My pets », ça veut dire « mes animaux de compagnie ». Oh, il va y avoir des mecs enfermés dedans. Mais oui, les mecs, ils ont disparu. Ils ont dû être enfermés là. Oh non. Oh, la mauvaise idée, il va ouvrir. Il va ouvrir la porte. Tu vas faire une connerie là, mon ruf. Ah, c'est la cave en plus. Ça devient intéressant là. Ah, c'est la chambre, ça. « Mes filles ». Oh, il y a un carton avec marqué « mes filles ». Oh, ça, ça sent pas bon. Ah, c'est des permis encore. Regardez les gars. On voit que les cartes d'identité, c'est juste du papier. Elles ont été imprimées. C'est pour ça qu'elles sont floutées. C'est pas des cartes, c'est du papier, quoi. Wesh, il y a des caches avec des « un ». Oh my god. Ouais, ils font peur. Là, j'aime bien, j'aime bien. Ça fait peur, là, les gars. Non, mais Chester, ne... Non, mais Chester, il est pas bien, les gars. Il est en train de prendre la clé pour libérer la dame, mais... Je veux bien être gentil, mais c'est juste de comprendre pourquoi elle est enfermée, peut-être. Il a fait tomber la clé devant la grille. Bien sûr qu'elle va la prendre. Chester, t'es pas futé, mon garçon. Donc, il retourne dans le sous-sol pour voir. Il va se faire attaquer, il va se faire attaquer, parce que là, la personne, elle est en liberté, les gars. Oh, ils se sont échappés, les gars, ils se sont échappés. Ok, donc, il décide de partir, les gars, parce qu'ils se sentent pas en sécurité, ici. Il va se passer une dinguerie, je sens qu'il va se passer une dinguerie, ça. Oh, ça, ça fait peur. Vraiment, ça, ça fait peur. C'est une bonne idée de fou. Il y a quelqu'un dans leur voiture, les gars. Mais oui, ils peuvent pas partir, du coup. Attendez, attendez, j'ai pas bien vu, j'ai pas bien vu. Elle est plus dans la voiture, la personne. C'est tout. Ils s'en vont comme ça ? Ok, bah, je comprends qu'ils s'en aillent, oui, je comprends qu'ils s'en aillent. Mais ils ont pas appelé la police, donc c'est tout. Je sais pas quoi penser, les gars. On a trouvé un bébé sur le dark web. Bon, est-ce que ça va être comme d'habitude, les gars ? Ils ont trouvé un site sur lequel on peut acheter un bébé, j'imagine. Mais frérot, les bébés, ils sont tous plus vieux que moi, là. C'est quoi cette histoire ? Ah, celui-là, il est en solde. Ah, celui-là aussi, Baby Matt, il est en solde. C'est quoi cette histoire, encore, là ? Baby Jay va rentrer dans ta maison et va créer un nid dans ton lit avec toi. Il est disponible ce soir à 4h du matin. Ok, donc ils ont commandé le bébé. J'ai trop hâte de voir la tête du bébé, par contre. Ok, le bébé arrive. Livraison des bébés. J'ai hâte de voir ça. J'ai dans un carton. J'ai costaud le bébé, là. Eh, mais j'ai le même slibar, les gars. Et j'espère que lui, ils l'ont bien payé, hein. Parce que qui accepte de faire ça, wesh ? Ah, il n'en fait qu'à sa tête. Le bébé n'en fait qu'à sa tête. Ils ont essayé de le mettre dehors, mais il ne veut pas sortir, les gars. Hey, hey, qu'est-ce qu'il fait ? On a essayé d'aller dormir. Il a entendu bruit. Ah, comme le chien, il veut rentrer dans sa chambre. Wesh ! Wesh, c'est un bébé avec un pied de biche. Yo, dude, come out here. What are you doing, man ? What did you do ? Dude, you was trying to get in your room. I can't stand this, bro. I was trying to sleep, dude. Bro, see this, bro. Je suis sûr, il va faire une dinguerie, le bébé. Il va s'enfuir, et puis ça sera... Ah, c'est bon, il est parti, hein, c'est plus votre dos. Oula, il lui a dit que c'était pas un bébé, ça l'a énervé, là. Ah non, frérot, il a plus de barbe que moi, bien sûr qu'il ne ressemble pas à un bébé, ça va pas. Genre, il y a eu le doute une seconde, quoi. Genre, à un moment, on s'est dit, hmm, peut-être c'est un bébé. Ouais, je vais nous mettre le potard, pourquoi ? On a finalement été dormir. On a été 5h du mat', les gars, il fait temps. Ah, ils avaient quand même mis des caméras. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai gagné. Bisons, bisons, pétés, les poux, dans cette vidéo. Les gars, il y a un bébé qui met sa main dans sa couche et qui étale son caca sur le mur. On est où, là ? On est où ? C'est une chaîne d'horreur ou une chaîne de traqués ? Ils vont aller voir le mur, ils vont aller voir le mur, les gars. Il a dessiné un petit bonhomme avec marqué ugly, c'est-à-dire moche. Ça s'arrête, là. C'est tout. Et le bébé, il est où ? Les gars, là, le bébé, il est où ? Il était dans votre maison, il a dessiné un truc avec son caca dans la cuisine et il a disparu. Et vous dites, oh, tranquille. Il n'y a rien qui va, les gars, il n'y a rien qui va. Je trouve qu'ils ont des super idées, mais ils ne vont pas au bout des idées. C'est un peu... C'est frustrant. Dites-moi ce que vous voulez qu'on regarde la prochaine fois, les gars. Vous êtes les boss. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, bombardez-moi ces petits likes. Allez, ciao !